Salut tout le monde, ici Baboulini pour le 16ème épisode de mon let's play sur Super Mario Star Road, un hack de mon 64 sur Nintendo 64. Vous l'attendiez, nous allons enfin le faire dans cet épisode, nous allons aller dire bonjour à notre plus vieil ennemi, notre ennemi de toujours, j'ai nommé Bowser, qui cette fois-ci se présentera face à nous en personne et n'enverra pas ses sbires pour nous faire des trucs, faire faire d'autres trucs. Même si après tout l'idée qui ne se présente qu'à nous qu'en fin de jeu n'est pas si mauvaise. Donc vous avez aperçu l'endroit vers lequel il va falloir nous diriger, donc cette porte à 80 étoiles dans cet espèce de château que nous pouvons voir là droit devant nous. D'ailleurs vous remarquez que les feuilles des arbres sont en étoiles, preuve que nous sommes sur la Star Road. Donc là, rien de plus simple, pour l'instant on passe au cours et on rentre là-dedans et nous sommes téléportés dans le monde de Bowser qui s'intitule Bowser's Rainbow Rumble. Donc évidemment, comme chaque monde de Bowser, il y a une étoile cachée que nous allons aller chercher dès maintenant, puis après nous irons faire le chemin. Mais d'abord ça, d'abord, évidemment on meurt, sinon c'est pas bon. Il faut bien qu'on meurt à un moment donné. Donc, nous allons recommencer. Tout pour nous être fait troller par ses ennemis à la con. Parce que pour moi c'est vraiment des ennemis à la con ces trucs là. Donc, on passe, on le dégage, et ensuite il va nous falloir nous diriger sur ces plateformes bleues, que vous reconnaissez du... Ouh, c'était just. Ah non, 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 ah nope, 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 nope. Donc évidemment, on va passer sur ces murs par ici. Donc ça commence à être un petit peu, comment dirais-je, abrupt. Mais il faut se diriger donc par ici, et ensuite on va voir plusieurs glissades qui vont nécessiter un saut assez précis. Pour atterrir par exemple sur l'astéroïde là-bas. Comme ceci. Donc ça c'est le premier. Alors le deuxième est un petit peu plus... Je trouve que vous voyez, regardez la taille de la glissade qu'on a pour calibrer notre saut. Alors là, normalement, si je me souviens bien, il faut sauter quasiment dès le début. Genre, comme ça. Et... Nah, nah, fichtre. Mais vous avez... Mais... Ah, j'aime quand mon bouton de saut ne répond pas. Mais... Putain de... Il a pas répondu là le bouton de saut. Voilà. Nah, non, non, nope, 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 nope. Ah, mais ça le thé va. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Mais... Putain, mais... C'est désolé pour l'énervement, mais... Mais, j'ai beau appuyer, ça veut pas, hein, il veut pas, il ne veut pas. Quand même. Là, c'est trop long, c'est trop long. Mais... Putain, mais pourtant, je suis plus au-dessus que je devrais entendre comment je... Ah, oui, là, par contre, là, par contre, si je suis pas la trajectoire de la glissade, ça va pas le faire. Bon ! À nous de la glissade. Toujours pas, il veut pas, hein. Voilà. C'est trop long. Eh, non, là, par contre, ça ira pas. Mais... C'est vraiment, c'est vraiment une... Mais, 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 c'est vraiment une fenêtre ultra courte. Mais, punaise ! Mais, putain, mais... Je devrais vous mettre une caméra de mes mains pour voir comment je spam le bouton dessous pour pouvoir passer. Là, c'est frustrant, franchement, c'est frustrant. Mais, je vais mettre la manette près du casse pour que vous entendiez comment je spam, hein. Ah, ben, là, ça passe. Il faut que je la mette près du casse pour que ça passe. Logique. Évidemment ! Trop court. Trop court, encore une fois. Peut-être que... Ah ! Il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée. Trop court, encore une fois, mais... C'est pas possible. Voilà ! Non, 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 non. Voilà ! Enfin ! Yes ! Réussi ! Voilà, maintenant. Vous voyez, la taille des plateformes, ça va être du saut d'extrême. Un saut d'extrême précision. Parce que là, la taille des plateformes ne laisse absolument aucun droit à l'erreur. Et, j'ai réussi à passer ça du premier coup. Je suis content. Et nous arrivons sur un nouvel astéroïde. Alors là, faites gaffe. Parce que voilà ce qui vous attend. Laissez le thé. Là, vous vous mettez comme les français. Vous disiez, messieurs les anglais, tirez les premiers. Petite référence historique. Mais... Veux-tu grimper là-dessus, mécréant ? Parfait. Vous grimpez là-dessus. Puis là. Et regardez ce qui vous attend en haut. Une étoile ! On n'a pas fait tout ça pour rien. Et ce qui nous fait désormais 119 étoiles. Et le 14ème étoile secrète, il était temps. Voilà ! Maintenant, nous allons pouvoir nous attaquer au niveau de Bowser proprement dit. Et on va pouvoir s'occuper du maître des lieux surtout. Alors par contre, je n'ai aucune idée de l'endroit du chemin à prendre. Vu que les astéroïdes, ça a plus l'air d'être une déviation qu'autre chose. Écoutez, j'ai envie de dire... On va voir ce qu'il en... Ce de quoi il en retourne. Alors par ici, par ici... Non mais ! Saleté ! En même temps, vous me direz, c'est censé être l'un des derniers niveaux. Donc, on ne va pas non plus s'attendre à ce que le jeu nous fasse des cadeaux. Allez, on va y arriver. On va y arriver de toute façon. Si on n'arrive pas normalement, on y arrivera avec des sauvegardes. De juste voir ce qu'il y avait ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Des pièces. Et de toute façon, ça n'a pas l'air d'être par ici. Donc, on s'arme. Et on arrive sur les plateformes. Plateformes. Ouh ! C'était Just. Ah, non, non, non ! Merde. Donc, on esquive bien les jets de flammes. Je suppose... Ouh ! Il nous a chatouillé les fesses, celui-là. Donc, je suppose qu'il va falloir... Ah, peut-être continuer dans l'autre sens, en fait, tout simplement. Ouais, à mon avis, il faut continuer dans l'autre sens par rapport à tout à l'heure. Je dirais qu'il faut continuer par là. Dis donc, je t'ai autorisé à faire ça, espèce de mécréant. Donc là, je pense qu'il faut passer par ici. Allez donc sur les deux doubles plateformes. Puis après, on a un chemin qui rappelle étrangement la Rainbow Road de Super Mario Kart. On va apparemment se faire bombarder par des bulles. Ah, non ! Ouh, 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 punaise. C'était Just. Et c'est loupé. Bon, on va reprendre. Là, on va vraiment reprendre de manière... Ouh, c'était Just. J'allais dire de manière safe et on fait un truc pas très safe. Ça vous paraît pas légit à vous ? Bon, allez, là, on rush. On rush pas trop. On rush pas tant que ça, finalement. Allez, 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 allez. Hop, on passe, on passe, on passe. Bon, la bulle nous a snipé. C'est pas grave. On récupère un petit peu. On va surtout... Celle-là aussi nous a snipé. On va passer directement là-dessus. Hum, ouais. Ah, mais d'accord. On va passer là-dessus. Ah, et puis là, on a de quoi grimper. En plus, c'est des murs praticables, donc c'est parfait. On arrive là. Puis par là. Hum, ça devient encore plus hostile. On a une pièce par ici. Et je crois qu'on va devoir suivre cette suite de... Enfin, cette espèce de coin. On a vu, je pense que c'est des murs praticables. Je veux dire, vu ce qu'on doit faire. Ah, et puis avec des balances, ouais. On grimpe là-dessus. Allez, dis-moi que le tuyau de Bowser... Ouais, c'est bon. On y est. On a atteint la zone de Bowser, donc c'est parti. Et vous allez voir qu'il a un petit peu changé. Déjà, vous remarquez que le terrain est déjà en forme d'étoile. Il est un peu plus coloré. Regardez ce qu'il va nous dire. Je t'avais prévenu, Mario. Ce monde mystérieux m'a donné tellement de pouvoir que tu peux même voir ma peau briller. Avec ma peau dégagée de l'énergie pure. Je vais te dégager. Et ensuite, je règnerai sur le royaume champignon. Ah 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 ! Donc là. Enfin, c'est un combat à l'ancienne. Parce que vous remarquez qu'on ne peut pas trop le choper. Donc ce qu'il va falloir faire... Voilà, c'est déjà profité du fait qu'il veuille faire une attaque lance-flamme. Et là, la technique reste la même. En mode... So long, gay Bowser ! Alors après, il y a une technique qui marche pas trop mal. Qui fait quelques ondes de choc. Regardez ce qu'il va faire. Donc là, il fait ses ondes de choc. On les esquive. Ah, il a été touché. Allez. Mais viens. Bon, c'est pas grave. Tu te mets là. C'est pas grave. Parce que je voulais vous montrer notre attaque qui fait. Non. You shall not attaque lance-flamme. Il va le louper par une pièce. Allez. Bon. On va essayer de le reprendre par ici. Nope. Je l'ai loupé. Bon, c'est pas grave. On flirte avec le vide. Eh. Vous êtes dit pas de m'attaquer ? Non. Bon. Il a réussi son coup. C'est pas grave. Et de 1. Une bombe sur 3. Parce qu'évidemment, c'est l'équivalent du dernier combat du combat Bowser des Cieux. Allez. On va viser la bombe là. Louper. Allez. Reviens mon gros. C'est l'heure de mourir. Ah. Non. J'allais dire donne-moi ta queue. Mais. Hors contexte. Ça fait très bizarre. Ah. Non. Pas assez long. Dommage. 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 Allez. Nope. Il y a ça qui est bien. C'est que je suis juste à côté. Ça va être difficile de le louper. Et de 2. Donc là, évidemment, il ne va pas casser le terrain. Puisque le terrain est déjà cassé. Donc il ne nous reste plus qu'une bombe. Allez. Ah. J'ai loupé mon coup. Dommage. J'ai loupé mon coup. Ah. J'ai encore loupé. J'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Non. Bon. Par contre, le son est un petit peu biais. Je veux dire, on n'entend pas faire ces bruits. Et 2, 3. Bowser n'est plus qu'un mauvais souvenir. Ah, je n'arrive pas à croire que tu m'es battu. Même avec toute cette puissance. Ah, j'aurais dû pouvoir t'écraser comme un insecte. Ne pense pas que tu as gagné pourtant, Mario. Tant que mes troupes possèdent une des 120 étoiles de puissance que je leur ai donné, ils auront toujours la force de continuer à créer le chaos où qu'il soit. Démontrant ainsi le pouvoir du véritable chef du Royaume Champignon. Ah, 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 ah. Et donc, tout comme dans le Mario 64 original, une grosse étoile va apparaître. Et on va pouvoir aller récupérer la 120ème étoile. Parce que regardez, ça nous téléporte là-dedans. Et regardez, puis tu nous attends. On va lui parler. Donc, vous l'aurez deviné, il nous reste encore une étoile à chercher. Et vous voyez qu'on est une espèce de headhonneur, c'est-à-dire des étoiles nous attendent. Voilà, il nous disait qu'on est tous le meilleur, qu'on a un rancsor. Voilà, ça va être véritablement le tour d'honneur. Et alors, je ne me souviens plus où est la 120ème étoile. Bah, elle nous attend droit devant. Regardez, le seul moyen de l'avoir, c'est comme ça. Bonjour. D'accord. Eh bien, écoutez, on va prendre la 120ème qui nous attend juste ici. Et le jeu n'est pas terminé pour autant. Donc, on revient. Voilà, pour avoir une étoile, une étoile secrète. Et vous voyez l'îlot en étoile au fond. Vous vous souvenez qu'on avait atterri près de cet endroit dans l'or de je ne sais plus trop quel épisode. Je crois que c'était le 13. Maintenant que nous avons 120 étoiles, nous allons pouvoir voir de quoi il en retourne. Et en gros, c'est ce niveau que je vais faire pour clore cet épisode. Bon, finalement, j'avais dit plus court, mais comme quoi, avec mes nombres fails. Allez, on regarde le soleil. Et nous voici donc, dans un level secret, le Hidden Palace Final. Alors, qu'est-ce que ça me dit ? Bravo ! Vous êtes arrivé au Hidden Palace Final, le dernier niveau. Même si vous n'arriverez pas à réussir ce défi, vous avez... Félicitations pour être parvenu jusque-là. Mais bon, vous vous doutez bien qu'on ne va pas s'arrêter là. Dire, on a encore des choses à faire. Donc, allons-y. Alors, vous allez voir que c'est un niveau qui est très... Qui demande beaucoup de technique. Surtout au niveau de la maîtrise des sauts. Je veux dire que vous aurez peu d'espace pour prévoir des grands sauts. Par exemple, il y a une zone où vous aurez vraiment un petit espace pour prévoir un triple saut. Il n'y a que comme ça que vous pouvez passer. Donc là, attendez-vous à ce que... À devoir recommencer beaucoup de fois certains endroits. Tout simplement parce que les sauts sont plus compliqués. Mais, en même temps, c'est censé être un grand final. Donc, c'était prévu, bien sûr. Regardez ce que je vous disais quand vous devez faire des triple sauts quasiment sur place. Vous arrivez comme ça. Vous arrivez là. Et après, ce qu'il va falloir faire... Alors... Voilà. Il ne faut pas se louper comme ça. Bon, là, par contre, je vais un peu abuser des sauvegardes d'émulateur parce que, vu la difficulté du truc, j'avoue ne pas être très enclin à vouloir refaire tout le niveau 42 fois. Je trouve que ça ferait des vidéos extrêmement longues et que je ne tiens pas à faire des vidéos, justement, de cette longueur. Déjà que je trouve que 40 minutes pour un épisode, comme ça a été le cas dans 2-3 épisodes vers la fin, c'est un peu limite. Mais pourquoi j'appuie sur B, moi, à chaque fois ? Enfin, sur X, mais qui est B sur Nintendo 64. Voilà. Comme ceci. Alors, observons un petit peu... D'accord, on a des plateformes par ici, donc il va falloir faire un Yabadabadou. Yabadabadou ! Parfait. Et un autre Yabadabadou ? Yabadabadou ! Alors là, vous allez voir quelque chose de très vissard. C'est un Yabadabadou suivi d'un The Wall Kick. Comme ça. Ah, putain, j'ai réussi du premier coup, dis donc ! Alors, qu'est-ce qu'elle nous indique ? Que nous indique ce panneau ? Ah ! Non, 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 non. Non, 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 non. Je réussis le truc chant, je ne veux pas le recommencer. Ça nous indique que c'est par ici. Donc là, j'ai pas sauté. Encore une fois, comme l'étoile de tout à l'heure. Juste à côté. Mais c'est ça qu'il faut faire. Ouais, il faut vraiment que je me centre, en fait. Que je m'aligne. Évidemment, vous vous doutez bien que toutes les caméras... Si la caméra pouvait m'aider... Ça, c'est le gros problème de ce hack. C'est que les caméras sont assez merdites, finalement. Mais bon. Après, c'était les caméras de 64. Donc, je pense pas que Scalux, il peut y faire grand-chose. Allez. On fait encore des Wall Kick. Alors là, vous allez voir que c'est un passage à Sardus. Vous allez voir le temps de réaction qu'il faut avoir. Je me suis encore loupé. Allez. C'est pas un coin facile. À chaque fois... Oula, 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 oula. En fait, je crois que je ne suis pas droit quand je fais mes Wall Kick. Alors. Caméra ! Un peu d'aide, la caméra ! Allez. Un, deux, trois. Voilà. Vous avez vu ce qu'il faut faire. Hop, hop, hop. Il faut vraiment atterrer de l'autre côté pour avoir le temps de caser un saut. Comme ceci. Donc, on prend le tuyau. Et on va arriver à la seconde moitié de ce niveau. Si vous trouviez que la première était difficile, attendez de voir la deuxième. Alors déjà, que je regarde où nous sommes. Voilà, il va nous falloir atteindre cette plateforme. Donc, évidemment, vous vous doutez bien que le seul moyen... Ah, peut-être que si je me sers de la boîte comme plateforme... Non, parce que je suis en dessous. Bon, en tout cas... Ah, oui, c'est cool. Et vous allez voir ce que je vous disais. Quand il faut faire des triples sauts sur une petite distance, ben là, c'est un de ces endroits. Et encore. Là, il faut faire pour choper la petite plateforme. C'est ça qui est encore plus difficile. Allez. Un, deux, trois. Voilà. Vous voyez qu'il faut vraiment partir limite du fond ici. Et faire un, deux, trois. Et c'est vraiment, vraiment pas facile. Eh, c'est passé, c'est passé. Ah, c'est vraiment pas mal. Allez, on grimpe là-dessus. Alors là, évidemment, comme les plateformes bougent en même temps, il va vraiment falloir calibrer des sauts pour passer. C'est-à-dire pas comme ça. Donc là, je crois que c'est encore un triple saut sur une petite distance. Ou alors, vous pouvez tenter de faire un espèce de saut pour... Vous savez, les wall kicks pour vous remettre sur une plateforme. Ouais, parce qu'en fait, même avec un triple, vous voyez que c'est difficile. Ah, dommage. J'ai loupé mon wall kick. Bon, voilà, de toute façon. Dommage. Mais vous avez compris, vous avez compris l'esprit, de toute façon. Dommage. Bon, là, de toute façon, comme je l'ai dit, il y aura plein de sauvegardes, des chargements d'état d'émulateur. Tout simplement parce que, vu la difficulté de ce niveau, je ne veux pas avoir à le refaire du début parce que sinon... Ah, dommage. Pas assez de réflexe. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Mais c'est ça, en fait, qu'il faut faire. Dommage. Vous avez vu la difficulté de ce truc. Là, c'est vraiment le... Pour vous donner une idée, ceux qui ont testé le hack Maron74, vous avez un truc qui s'appelle le défi du champion. Ben, là, on est à peu près au même niveau de difficulté. À peu près. Alors, on va récupérer un petit peu d'énergie et on va encore devoir enchaîner des wall kicks. Le problème, c'est que là, il faut être parfaitement droit au pixel près. Et là, vous voyez, quand je vous disais qu'il fallait faire encore du triple saut sur une petite distance... Enfin... Vous avez vu la distance sur laquelle il faut en faire un ? Là, franchement, on est dans du très difficile. Vraiment du très difficile. Allez. On s'y met. Trois. C'est pas grave. On va repartir. Je me demande si en le faisant dans l'autre sens, peut-être. Clac, clac. Non. Plutôt. Clac, clac. Il y a peut-être moyen. Allez, on va s'y remettre bien comme il faut. Parce que là, vous voyez, c'est extrêmement difficile de caser le seau comme il faut. On va y arriver. Ouais, vous voyez qu'on a... Pfff... C'est pas le moment de se louper. C'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est extrêmement juste à chaque fois. Allez. Mais vous voyez à chaque fois aussi, comme c'est difficile de caser un triple seau sur aussi peu de distance. Voilà. Il faut vraiment faire comme ça, mais sur encore moins de distance. Bon. Nous y sommes. Allez. On va y arriver. Hum. Vous voyez, vraiment, c'est très difficile. Je me demande s'il ne faut pas plutôt faire comme ça pour passer. Ouais, je me demande si c'est pas plutôt ça. Parce qu'un triple seau sur une distance comme ça, ça ne me paraît pas très très possible. De toute façon, je ne paie rien à essayer. Mon problème, c'est qu'encore une fois, c'est la distance d'action pour faire le saut. Bon, évidemment, si je vois que ça commence à mettre un peu trop de temps, il y aurait une petite coupure. Parce que bon... C'est pas ça. C'est pas ça. Le truc, c'est que les trois sons, on ne peut pas les faire sur place. On est limité à deux. Comme vous le savez, probablement, d'ailleurs. Allez, 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 allez. Bon. Je pense que ça doit être ça, parce que je ne vois aucun autre moyen. Le truc, c'est que c'est vraiment, vraiment difficile. Peut-être non, 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 non. C'est finalement... Le truc, c'est qu'il faut réussir à prendre la vitesse nécessaire sur quelques pixels. Ouh, ho, ho, ho. Et c'est ça qui est vraiment difficile. En plus, vous voyez ce qu'il y a au bout. Il y a encore une étoile. Je veux dire, on est à la fin. C'est vraiment la dernière difficulté. Ouh, j'ai réussi. J'ai réussi. J'ai réussi. Magnifique. Et là, maintenant, il va falloir passer ces endroits-là. Hop. Et regardez qui nous attend là. Yoshi et Peach. Alors, on va commencer par parler à Peach. Évidemment, petite sa carte, c'est pas drôle. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Bravo, Mario. Tu as toujours été là pour nous aider quand on avait besoin de toi. Tout le monde te remercie pour avoir réussi à trouver toutes les étoiles de puissance de sorte que nous puissions chasser les derniers villes-serviteurs de Bowser. Alors, maintenant, que va nous dire Yoshi ? Vous allez voir pourquoi ce n'est pas le dernier épisode. Wouah, Mario, tu as vraiment toutes les étoiles de puissance. J'espère que tu as apprécié ton voyage. Je sais à quel point tu aimes les frissons d'éviter les obstacles tous les jours. C'est pourquoi j'ai pris le temps de cacher neuf de mes répliques d'étoiles parmi tous les niveaux que tu as visités. Si tu es prêt pour ton prochain petit voyage, tu peux toujours essayer de les avoir. Mais fais attention. Elles sont très difficiles à trouver. Tu peux... Il est très facile de reconnaître une réplique d'étoiles parce qu'elle ne tourne pas et qu'elle n'a aucune véritable puissance. Regarde le panneau juste à côté de moi. J'ai noté tous les niveaux où j'en ai caché une. Donc, on va noter ça. Alors, c'est parti. Je vais prendre de quoi noter. Un petit chouard, ça va faire l'affaire. Donc, Creepy Cap Cave. Ça, ça doit être la caverne de la casquette métal. Puzzle of the Vanish Cap. Donc, ça, comme son nom l'indique, c'est la casquette bleue. Ensuite, Windy Wing Cap Wheel. Donc, en gros, on va faire simple. Les trois casquettes. Ensuite, Bowser Slippery Swamp. Donc, le premier niveau de Bowser. Ensuite, Retro Remix la seule. Bon, en gros, c'est pas compliqué. Je crois que c'est les trois niveaux de Bowser. Regardez, on a ça. Bowser's Rainbow Rumble. Voilà. Ensuite, Mushroom Mountain Town. Donc, la ville champignon du premier épisode. Si vous vous souvenez, là où j'ai tellement fail ma course contre Koopa. Ensuite, Sandy Slide Secret. Donc, le niveau dans le chandelier. Et enfin, dans ce niveau-là. Donc, je note. Voilà. Donc, en gros, voilà. Donc, c'est ce qui va nous occuper pendant, je pense, les deux à trois prochains épisodes. Parce que, vu la difficulté, je ne garantis pas de tout chopper en un épisode. Vous allez voir que si vous trouvez que certaines étoiles étaient visslardes, Yoshi est un plus gros visslard encore. Et voici, donc, la 121ème étoile de ce jeu. Et il nous en reste encore 9 à trouver. Donc, 130 avec les répliques des étoiles. Ce qui nous fait, donc, 16 étoiles secrètes. Donc, comptant les répliques des étoiles, nous arrivons à 25. Voilà. Et donc, voilà. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, quel qu'il soit, dans les commentaires. Et donc, en attendant la suite, le début de la chasse aux répliques d'étoiles. Donc, qui va nous prendre deux épisodes. J'en suis à peu près sûr. Trois, je ne sais pas. Ça dépendra, on va dire, de ma dextérité à choper les étoiles. Surtout, j'avais prévu, à la base, de faire deux épisodes. Histoire de ne pas faire un épisode trop long, comme j'ai pu le faire lors des épisodes précédents. Donc, encore merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous avez un commentaire, allez-y. C'est là pour ça. Et donc, on attend à la suite. Portez-vous bien. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Vous allez comprendre pourquoi il faut une extrême précision. Hop, 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 hop. Ouh ! Mais ça se profile bien ! Oh punaise ! Je l'ai réussi du deuxième coup ! OK ! Je l'ai réussi des coups et des coups. Je l'ai réussi des coups.